... Rennes-Lorient, une affiche a priori déséquilibrée au vu du classement entre Rennes 18e et Lorient 5e. Rennes réalise l'un des pires débuts de saison depuis 2006-2007, 3 points seulement au compteur des hommes de Frédéric Antonetti. Lorient lui réalise un début de saison idéal sur le podium depuis 2 semaines. Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Rennes, se plaint de ne pas voir ses joueurs assez jouer au ballon. Il est servi en ce début de rencontre, un poteau déjà pour commencer, signé Victor Hugo Montagno, le Brésilien et le pied ferme de Fabien Audard. Et à force de trop vouloir jouer, les Rennes se font piéger, contre-attaque l'Orientaise et le Bijou. Alain Traoré inscrit un des plus beaux buts de la journée, c'est incontestable. En dehors de la surface de réparation, en 25 mètres, il lobe Benoît Costil, ça fait 1-0 pour Lorient. La situation va se gâter pour Lorienté, réduit à 10 après l'exclusion directe de Maxime Bacca, l'arrière latéral droit de cette équipe bretonne. Tacle un peu trop appuyé sur Jonathan Pitropa, il s'agit là du deuxième carton rouge de la carrière de Maxime Bacca. Coufran ensuite pour Lorienté et le chef-d'oeuvre version 2 d'Alain Traoré, le Burkinabé, la joie d'Alain Traoré qui inscrit là un but superbe. Un coufran à la Roberto Carlos qui finit dans la Lucarne avec 8 buts. Il est le joueur qui a marqué le plus en dehors de la surface de réparation depuis le début de la saison 2011. 2-0 donc à la pause pour les Merlus, montrer qu'on n'est pas des petits garçons. C'était l'objectif de Yann Jouffre avant la rencontre et ce sont les Rennais qui en font pour l'instant les frais et forcément ils débutent tambour battant. Cette deuxième période face à face pour Jonathan Pitropa, stoppée irrégulièrement par Fabien Audard, estime l'arbitre de la rencontre. Carton rouge direct également pour Fabien Audard, le deuxième carton rouge de la rencontre pour Lorienté. L'arbitre de la rencontre estime qu'Audard annihile une action de but et ça fait maintenant 4 saisons que le portier Lorienté est exclu au moins une fois en championnat. Les Rennais forcément continuent de pousser dans cette rencontre à 11 contre 9 et ils vont être récompensés de leurs efforts dans la surface de réparation. C'est Jonathan Pitropa qui réduit le score 2-1 donc pour Lorient et il reste encore du temps aux Rennais en supériorité numérique pour tenter de chercher l'égalisation. En supériorité numérique mais plus pour très longtemps, carton rouge pour Diara sur ce tacle un peu trop appuyé aux yeux de l'arbitre. Carton rouge pour Diara sur ce tacle sur Alain Traoré. Plus de peur que de mal néanmoins pour le Burkinabé qui pourra terminer la rencontre. Une rencontre qui se termine sur le score de 2 buts à 1 et il s'agit là du deuxième succès à peine de toute l'histoire du FC Lorient en terre rennaise. On le rappelle, deux buts d'Alain Traoré et un but de Pitropa pour le stade Rennais.